Musique Bienvenue dans Sologamy pour un épisode crossover avec le podcast Homo Swipiens Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais et Homo Swipiens, c'est le podcast d'une génération de swipers et swipeuses oui, tu sais, c'est eux qui utilisent les applications de rencontre Anissa l'a créée en mai 2020 et dans ce podcast, elle interroge dans chaque épisode une personne sur son expérience de Tinder, Adopte un mec Ok Fupide, etc et dans cet épisode crossover moi, je fais de la Saint-Valentin des célibataires en parlant d'application de rencontre avec Anissa et j'ai une expérience assez fournie sur ces plateformes j'ai rencontré pas mal de joie et de déception surtout de déception comme toi, auditeuriste sûrement, et j'espère que tu trouveras des points communs et des réflexions enrichissantes dans cet entretien croisé bonne écoute, mais moi je commence l'épisode en me présentant comme d'habitude je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie je suis aventurière, journaliste et autrice féministe je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive blanche, jeune, mince et athée bonjour Anissa bonjour Marie comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas à nos auditeuristes alors moi c'est Anissa voilà, je me définis comme une personne cisgenre hétérosexuelle je ne suis plus célibataire et j'ai jamais vraiment eu en fait de problème à me définir en tant que personne en couple ou célibataire c'est à dire que pour moi avant d'être en couple ou célibataire on est soi quoi enfin on est une personne avec ses propres intérêts ses passions son métier éventuellement ses ambitions voilà donc j'ai j'ai été longtemps en couple pendant 5 ans et c'est vrai que la relation amoureuse avait vraiment été au centre de ma vie et avait défini un peu enfin j'avais eu l'impression que c'était que ça que ça me remplissait en fait en quelque sorte que ça donnait un sens à mon existence parce que j'ai toujours été une grande romantique j'ai toujours idéalisé l'amour et j'ai toujours beaucoup réfléchi dessus mais voilà j'ai eu une relation assez douloureuse enfin surtout une rupture douloureuse et en fait je me suis redéfinie en tant qu'individu et ça m'a fait beaucoup de bien merci Anissa bon bah maintenant on va parler de célibat et d'appli de rencontre c'est parti à chaque fois dans tes intros tu te définis en tant que personne blanche cisgenre mince et dépressive est-ce que tu pourrais me dire quelle place l'amour tient dans ta vie et la recherche de l'amour notamment bah c'est important donc je me définis aussi comme pansexuelle et c'est une c'était quelque chose de très important puisque j'étais en couple de mes 17 ans à mes 25 ans en couple hétérosexuel et j'avais pas de pause entre les différents mecs et puis quand je suis devenue célibataire voilà j'ai essayé de retrouver à tout prix quelqu'un le plus vite possible on en parlera après et en fait bah c'est là que je me suis demandé bah comme toi est-ce que je suis un individu est-ce que j'ai besoin de quelqu'un est-ce que je suis hétérosexuelle est-ce que j'ai vraiment besoin d'être amoureuse qu'est-ce que ça m'apporte vraiment et du coup j'ai énormément souffert j'ai eu des relations vraiment nazes et je me suis rendu compte qu'en fait bah j'avais pas envie d'être en couple puisque manifestement je me mettais toujours en couple enfin je me mettais toujours dans des relations pourries donc c'est que peut-être inconsciemment j'avais pas du tout envie d'être en couple et maintenant j'essaie de me de me focaliser sur d'autres sources d'amour puisque je me définis comme célibataire depuis deux ans et demi c'est pas énorme mais ça pourrait continuer et du coup j'essaie de me focaliser sur des sortes d'amour enfin l'amour de ma famille de ma soeur de mes amis voilà c'est un peu ça ce à quoi je réfléchis est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour toi être pansexuelle pour moi être pansexuelle c'est être attirée sexuellement ou émotionnellement ou amoureusement par des personnes de tout genre et donc ça se distingue un peu de bisexuelle parce que bisexuelle ça sous-entend qu'il n'y aurait que deux genres les hommes et les femmes et qu'on est attiré par les deux et du coup moi j'essaye enfin c'est pas que j'essaye c'est juste que je ressens les trucs c'est que quand je suis attirée par quelqu'un enfin ça peut être vraiment c'est pas du tout le genre de la personne qui m'attire après bon c'est construit donc il se trouve que j'ai toujours été plus attirée par les hommes mais voilà je suis attirée par des personnes non binaires par des femmes et du coup pansexuelle ça me va comme définition et quel est ton rapport avec les applications de rencontres et comment en fait tu peux toi être pansexuelle en fait sur les applications de rencontres comment les applications de rencontres en fait valorisent ce genre d'orientation sexuelle et quel genre de personnes en fait tu rencontres sur les applications de rencontres bah en fait sur les applications de rencontres c'est vrai par exemple j'utilisais beaucoup OkCupid et c'est vrai qu'il y a des paramètres pour montrer qu'on est pansexuel et choisir des personnes de tous les genres ou de certains genres donc c'est pas mal c'est facile mais après c'est facile quand on est à Paris genre là j'habite à Alençon il n'y a personne de non il n'y a pas grand monde hors homme cis sur les applications et comme les hommes cis me dégoûtent voilà et du coup pour l'instant j'arrive pas du tout à draguer d'autres personnes donc en fait comme les hommes me dégoûtent et que j'arrive pas à draguer d'autres personnes parce que j'ai peur de ces personnes en fait je suis pansexuelle dans ma tête mais sur les applications de rencontres je ne rencontre personne et du coup je pense que c'est tout à fait possible d'être pansexuelle sur les applis mais moi je suis vraiment au stade bébé en mode oh cette personne m'attire mais j'ai trop peur qu'elle me mette un râteau du coup voilà il ne se passe rien et du coup tes seules expériences pour l'instant c'est avec des hommes cis ces mêmes hommes que tu que tu qui te dégoûtent comme tu disais non non j'ai eu plusieurs expériences avec des femmes mais pas oui avec des femmes en l'occurrence mais pas sur les applis de rencontres pas sur les applications de rencontres voilà dans la vraie vie ok et pourquoi avoir créé un podcast sur le célibat et est-ce que les applications de rencontres ou en tout cas ton expérience des applications de rencontres ont eu un rôle là-dedans ouais ouais c'est clair enfin en fait j'étais j'ai fait un voyage j'ai fait un tour du monde en cargo et sur le cargo bah j'avais pas internet du coup je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais faire de ma vie et tout et c'était l'époque où on écoutait déjà beaucoup de podcasts du coup je me suis dit ah je vais lancer un podcast qui va s'appeler Marie sans filtre sur mes expériences intimes et politiques enfin mes expériences féministes donc voilà j'ai créé Marie sans filtre quand je suis revenue de mon voyage en cargo et après j'ai mis genre un an comme tu dis je l'avais lancé en novembre 2020 Sologamy j'ai mis un an à créer Sologamy parce que je me disais non mais imagine je me remets en couple je serais plus du tout légitime pour faire un podcast sur les célibataires ou imagine j'arrive à le vendre à un studio de podcast je pourrais gagner de l'argent bon dans la réalité c'est hyper dur enfin c'est quasiment impossible donc je me suis dit au bout d'un moment bon je vais créer ce podcast j'ai envie de le faire à ma sauce et puis c'était voilà au moment où j'ai arrêté les applications de rencontres au début du confinement du premier confinement en mars 2020 du coup c'était au moment où j'en avais marre des applications de rencontres et forcément si on peut pas rencontrer des gens dans la vraie vie si on peut pas rencontrer des gens sur les applications de rencontres parce que j'ai désinstallé bah en fait avec le confinement enfin le célibat tu vois c'est assez facile à tenir sur le long terme quoi voilà du coup t'as déjà répondu à ma prochaine question mais c'est vrai que le confinement a complètement changé notre perception de nous-mêmes et de nos relations parce que même en tant que enfin avec nos amis avec le travail on a complètement digitalisé en fait tout notre rapport au monde et donc effectivement les applications de rencontres c'est le seul endroit quasiment avec aussi les réseaux sociaux de rencontrer des nouvelles personnes en tout cas d'échanger avec des nouvelles personnes et le problème enfin moi le problème que j'y vois en tout cas ou le défi que j'y vois c'est qu'on est souvent confronté à sa propre image en fait perpétuellement et à l'image des autres et la façon dont les autres se mettent en scène sur les réseaux sociaux j'ai cru comprendre dans tes stories et dans tes posts etc que pour toi c'est aussi une source de souffrance de te mettre en scène comme ça sur les réseaux sociaux quel a été en fait comment tu as vécu cette année en confinement et qu'est-ce que ça a changé en fait dans ton rapport aux applications et aux réseaux sociaux de manière générale bah en fait ça a tout changé enfin je sais pas toi comment ça s'est passé t'as dit que t'étais plus célibataire je connais des personnes qui font des rencontres en confinement mais c'est beaucoup plus difficile moi en fait ce qui s'est passé c'est que du coup en mars 2020 j'en étais à un point où je me disais allez je vais arrêter d'être dépendante affective pareil on en parlera peut-être après je vais arrêter de dater des mecs relous qui me ghost enfin tu vois qui me traitent mal donc j'ai profité du confinement pour couper les ponts et genre en mai-juin il y a eu le déconfinement et je me suis dit enfin tu vois j'allais plus sur les applis mais je me suis dit ah je vais peut-être revoir tel ou tel mec et puis en fait dès le début ça m'a saoulée du coup là cette fois-là je suis allée plus loin je les ai tous bloqués parce que tu sais t'en as toujours une dizaine qui flottent sur ton whatsapp et qui t'envoient un message tous les 15 jours là du coup je les ai tous bloqués en leur envoyant un message genre notre relation me convient pas arrête de m'écrire et puis là c'était en juin 2020 et voilà il ne s'est strictement rien passé je me rappelle plus de ta question mais bref du coup le confinement ça a changé que j'ai arrêté de baiser le 15 mars 2020 et que maintenant on est presque un an après et que j'ai ma libido qui a disparu dans un autre monde mais voilà de temps en temps elle refait surface genre comme hier soir quand j'ovule et tout mais voilà comme tu disais on peut pas faire de rencontres il faut porter masque ou je sais pas il faut prendre des risques puis voilà après moi c'est une bonne en fait c'est une bonne excuse le confinement mais c'est plus généralement que je déteste les hommes et que j'ai peur des autres personnes voilà mais comment ça tu détestes les hommes c'est à dire que tu les aimes aussi j'imagine puisque t'as été du coup en couple avec un homme pendant longtemps ou avec une femme j'étais en couple avec trois hommes principalement j'ai jamais été en couple avec une femme enfin je déteste les hommes au sens féministe et politique au sens dans leur entièreté genre individuellement mais aussi en nombre ils font du mal à l'humanité et à la planète et ils me font du mal à moi après oui j'aime certains hommes individuellement et je peux rencontrer quelqu'un de bien mais genre vraiment avant avant j'étais pas comme ça avant j'étais pas misandre donc avant c'était ok d'accepter leurs défauts maintenant je suis en mode mais je ne vois que leurs défauts du coup ça ne m'intéresse plus et donc du coup pourquoi à ce moment là continuer de d'essayer de enfin par exemple quand tu quand t'es sur les applis est-ce que tu mets que tu recherches des hommes aussi ou c'est fini enfin ou c'est que uniquement des personnes non si genre hommes bah en fait j'utilise plus les applis depuis mars enfin même depuis avant enfin oui depuis mars 2020 et du coup je pense que si j'y allais aujourd'hui ouais je mettrais plus je mettrais plus homme 6 mais après enfin je sais que je suis dépendante affective et pour moi c'est hyper facile de choper un mec du coup ce serait peut-être céder à la falsibilité je sais pas c'est-à-dire dépendante affective bah c'est-à-dire que je sais que je peux avoir mon shoot d'adrénaline et de tendresse et de enfin voilà qu'avec un homme 6 c'est facile à avoir sur les applis et que et par contre qu'ensuite je vais tomber amoureuse en deux secondes je dirais je t'aime le premier soir t'es l'homme de ma vie et bah du coup c'est c'est à la fois un piège parce qu'après je souffre vu que le mec me ghost et en même temps c'est c'est un petit peu ma drogue tu vois les les marques d'affection fausses mais donc du coup là quand même t'as fait un t'as fait un travail sur toi j'imagine puisque tu me dis que depuis depuis quasiment le premier confinement t'as pas enfin t'as pas eu d'aventure donc c'est en quelque sorte une sorte c'est assez thérapeutique et peut-être enfin est-ce que t'as identifié la raison pour laquelle t'étais dépendante affective et pourquoi tu réagissais comme ça en fait parce que souvent quand tu dis que tu t'amouraches d'une personne que tu connais pas c'est souvent ça va avoir avec toi et certainement pas avec la personne en face de toi ouais ouais bah ça j'ai vraiment découvert dans les livres de Liv Stromquist qui est une dessinatrice suédoise et j'ai fait des vidéos youtube sur ma chaîne à ce propos parce que du coup j'ai découvert plein de trucs et à un moment elle parle de ça elle parle du fait des femmes qui tombent amoureuses de mecs qui ne sont pas disponibles émotionnellement qui sont pas qui s'engagent pas qui la ghost qui la traitent mal et moi avant je me disais mais j'ai pas de chance je tombe que sur des connards et Liv Stromquist elle dit bah non en fait peut-être que t'as juste pas envie d'être en couple parce que tu sais que bah que t'as que tu tiens ta liberté que t'as envie de faire des trucs seul et tout et après la dépendance affective c'est autre chose ça va avec ma dépression mes troubles anxieux c'est à dire que bah d'un côté je dis ah j'ai envie d'être seule et bien mais d'un autre côté voilà je sais pas j'ai un trou à l'intérieur de moi qui fait qu'il se remplit qu'avec l'amour ou le faux amour des hommes en l'occurrence mais je pourrais être dépendance affective avec d'autres personnes et ça vient de toute la culture toute la culture patriarcale du fait que depuis que je suis tout petite on me dit bah de toute façon tu vas être heureuse quand tu vas rencontrer l'amour de ta vie le prince charmant tu vas te marier tu vas avoir des bébés et genre dans tous les films c'est comme ça et en gros si t'es seule bah en fait t'es juste acariâtre et malheureuse quoi et est-ce que toi tu t'es heureuse en ce moment ou qu'est-ce qui te rend heureuse en tout cas bah en fait j'ai arrêté de chercher le bonheur parce que bah comme je suis dépressive enfin c'est je pense que j'ai pas été heureuse depuis que je suis enfant moi je cherche juste la sérénité en fait moi comme j'ai des troubles anxieux que je suis démentée affective que c'est les montagnes russes des fois que je me dis je suis bipolaire enfin voilà un jour ça va un jour je suis trop contente ma vie est une réussite un jour je suis une merde et du coup bah maintenant je me dis juste le bonheur c'est tellement bidon genre faudrait être tout le temps content de vivre enfin moi le matin quand je me lève des fois je suis contente des fois je suis pas contente et la sérénité via la méditation le yoga c'est le seul truc qui m'apporte un peu de calme enfin tu vois des fois ils me posent et je me dis ok la vie ça peut être simple ça peut être juste respirer manger dormir voilà j'essaie de miser sur ça quoi moi je préfère rester toute seule sous la zèle et me ressemble ce sont de vrais brigands quoi qu'ils me veulent moi je préfère rester toute seule qu'est-ce que tu recherches en fait tu vois quand tu matches avec quelqu'un ou quand tu swipes est-ce que c'est ta propre image ta propre réflexion ou est-ce que c'est vraiment t'as vraiment envie de faire une rencontre et à partir du moment où t'as des photos t'as un profil t'as une bio avant de vraiment sentir l'énergie de la personne c'est assez assez spécial ouais moi avant je matchais que des mecs sur les applis de rencontre ils se ressemblaient tous ils avaient tous le même taf enfin j'exagère mais voilà ils habitaient tous au même endroit ils avaient tous le même âge ils avaient tous le même background mais même pas que ça en fait ils avaient juste tous la même façon de parler et c'est après peut-être dans la vie les mecs que j'ai choisis ils étaient pas non plus hyper différents de moi mais ouais quand tu swipes sur l'application de rencontre là déjà je fais un tri totalement raciste et grossophobe validiste en fait je prends que des mecs qui me renvoient une bonne image de moi et qui me rappellent des mecs que j'ai déjà datés avant ouais mais c'est et du coup ouais ça bonne transition pour ma question donc je te disais que les applis ça pouvait être un outil de libération c'est à dire que plein de personnes qui normalement par exemple les homosexuels qui pouvaient se rencontrer que dans certains endroits en ville etc pouvaient se rencontrer de manière complètement différente et ça a complètement révolutionné la géographie en fait pour certaines pour certaines personnes mais ça peut être aussi un outil d'enfermement c'est à dire qu'on on on correspond à son propre stéréotype et on et on et on soit et on match un stéréotype qui nous correspond comme tu dis la validiste etc donc pour toi les applis est-ce que c'est un outil de libération sexuelle ou ça enferme dans des schémas déjà préétablis et préexistants ouais les deux en fait ça dépend vraiment de ce qu'on en fait et par exemple ma meilleure amie elle match elle est vraiment beaucoup moins difficile que moi je sais pas comment dire elle sélectionne beaucoup plus large elle parle avec plein de mecs enfin forcément il y en a qu'elle qu'elle prend pas parce qu'il lui plaise pas ou voilà il y a peut-être aussi du validisme la grossophobie et tout mais quand même elle m'a l'air d'être beaucoup d'être beaucoup plus de mecs différents et qui ne répondent pas à la norme et du coup elle trouve beaucoup plus son compte elle tombe sur des perles des fois enfin voilà elle va au-delà de l'apparence et elle vraiment elle leur parle longtemps quoi donc c'est pas genre il dit un truc bof dans la conversation pas très sympa elle le bloque comme moi je fais elle elle est vraiment plus ouverte et tolérante et moi ce que j'avais fait sur les applications de rencontres c'est que je me suis dit bah ok je vais m'en servir comme un truc de libération sexuelle donc je vais mettre enfin moi j'adore le sexe donc je vais mettre bah je voudrais un cunnilingus et si vous avez pas lu ce livre c'est pas la peine de me parler et le livre c'était jouissance club de jus de plat et du coup t'as j'en parle dans une de mes vidéos youtube il y a plein et tous les mecs qui m'écrivaient ils m'écrivaient ah mais moi j'adore faire des cunnilingus et genre quand je les ai rencontrés après effectivement ils voulaient me faire des cunnilingus mais ça veut pas dire qu'ils savent bien les faire t'sais genre c'était vraiment genre ok ils aiment ça mais vraiment enfin il y a aussi la question qu'on se connaissait pas avant mais vraiment ils sont pas doués et puis enfin genre il y a toute l'éducation à faire enfin voilà c'est je pense ça peut être utile enfin voilà pour répondre à ta question c'est un peu les deux enfin je sais pas ce que t'en penses ouais bah écoute moi je pense que effectivement si t'as envie d'essayer des choses enfin moi je sais qu'à un moment donné j'étais intéressée par le BDSM et donc du coup c'est vrai que les applications ont permis me permettaient en fait d'être initiée à ce monde là alors après j'habite à Berlin donc c'est quand même une ville où il y a plein de possibilités il suffit que t'aies dans un club ou telle soirée et tu peux te faire initier assez rapidement mais c'est vrai que enfin t'as ce côté là en fait où tu peux vraiment explorer des choses et après je me suis souvent enfin c'est aussi tu connais pas la personne en face de toi et par exemple pour des pratiques comme le BDSM où t'as besoin d'avoir énormément confiance en la personne ça peut être assez dangereux enfin dangereux dans le sens où tu peux vite perdre le contrôle de ton image ce qui m'est arrivé parce que je suis complètement tarée mais mais voilà de l'autre côté quand tu vas sur des enfin quand c'est plus genre pour avoir un date voilà c'est pour moi c'est tu reproduis quand même des schémas des schémas qui enfin déjà moi qui me correspondent pas dans la vie je me suis jamais vraiment fait conquérir enfin j'ai toujours été plus celle qui qui prenait les initiatives et j'ai jamais vraiment eu de date en tant que telle c'est à dire que moi souvent mes relations sérieuses en tout cas ça commençait par des amitiés ou c'était des gens que je connaissais bien et au fur et à mesure voilà ça s'est fait et ce que j'ai découvert en fait avec avec les applications de rencontres c'est que ça me forçait dans un schéma qui ne me correspondait pas c'est à dire que je suis quelqu'un de très extraverti qui fait la conversation qui est intéressé par les gens et donc du coup quand je rencontre un mec via une appli et que je suis sympa forcément je veux passer un bon moment j'ai pas envie de passer un moment horrible et donc du coup j'ai eu l'impression enfin tout le temps j'en ai pas fait beaucoup des dates via les applications mais les 5 fois ou non les 4 fois où j'en ai fait le mec a toujours essayé de m'embrasser à la fin du date alors que j'avais pas forcément donné l'impression d'avoir une connexion particulière ou sexuelle ou voilà sauf que je pense que le fait d'être dans le cadre du date le mec se met la presse en se disant ok il faut que je l'embrasse maintenant il faut qu'il se passe un truc maintenant sinon je vais plus jamais la revoir etc enfin ce truc un peu de mec conquérant qui doit absolument remplir son but tu vois et ça me dérange moi énormément parce que du coup ça me gêne en fait je me dis mais attends j'ai renvoyé quoi comme image pourquoi la personne se permet en fait de m'embrasser alors que je lui ai pas du tout donné les signaux pour enfin il y a un mec qui m'a carrément enfin moi je dis toujours violer de la bouche mais c'est le cas enfin il y a un mec il m'a enfin on discutait et bon je me suis dit bon il est sympa mais sans plus peut-être qu'on pourra se revoir et on marchait dans la rue je le regardais même pas et d'un coup il me saute dessus il m'embrasse sans me demander mon avis enfin tu vois et donc j'ai eu ce débat avec mes copines est-ce qu'il faut que le mec te demande la permission avant de t'embrasser etc etc est-ce qu'il faut qu'il demande ton consentement avant de t'embrasser dans certaines situations quand tu vois que la personne elle te regarde pas forcément qu'elle est pas forcément dans ce monde là oui tu demandes après non je dis pas si tu te regardes t'as un regard intense et que tu sens que ça passe voilà mais à ce moment là ça m'avait choqué en fait et je me suis dit mais j'ai plus envie de faire de date parce que si c'est pour à chaque fois me retrouver dans des situations gênantes où le mec me fout sa langue dans ma bouche sans que bah sans que je le veuille et ensuite tu vois le pire c'est que moi du coup ça me gêne à chaque fois j'ai leur dit mais les mecs enfin pourquoi vous faites ça à chaque fois et tu vois je suis gentille je suis même pas vénère alors que normalement je suis quelqu'un d'assez comment dire pas agressive mais c'est à dire que je me laisse pas trop faire mais dans ces cas là je me retourne dans cette position en fait un peu de la meuf tu vois comme on le voit en tout cas pas de la meuf mais dans ce qu'on s'imagine de ce que sont les relations hétérosexuelles dans le cadre d'un date donc voilà moi ça j'aime pas ça du coup moi je voulais j'ai dans l'idée de poster cet épisode le 14 février la Saint-Valentin du coup ma première question c'était est-ce que la Saint-Valentin existe encore genre vraiment genre j'ai l'impression que dans un monde parallèle au mien c'est vraiment important bon là on est en confinement en coronavirus tout le monde s'en fout peut-être mais il paraît que la Saint-Valentin a encore un sens donc ma question c'est enfin je sais que tu n'es pas célibataire mais peu importe je la pose car je n'ai pas la réponse comment on fait de la Saint-Valentin quand on est célibataire ? et bah écoute je peux je peux je peux te répondre on l'a fait avec ses potes moi j'ai été célibataire pendant super longtemps pendant trois ans et demi et pour moi ça n'a jamais été une pression ou un poids ou quelque chose à fêter ou à pas fêter tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que c'était un jour comme un autre je suis entourée de personnes qui n'ont aucune qui s'en foutent complètement de la Saint-Valentin mais depuis tout je n'ai jamais senti en fait cette pression si tu veux la pression elle est dans le marketing elle est dans la publicité dans la société de consommation mais quand tu te détaches un peu de ces choses-là c'est pas enfin quand tu tu sais que c'est comme Instagram tu choisis de suivre les personnes qui t'intéressent c'est-à-dire que le jour de la Saint-Valentin tu ne vas pas forcément avoir ce genre de tu vois de choses qui vont te comment tu dis qui vont t'oppresser en fait et qui vont te dire merde je suis en train de rater quelque chose merde ça me renvoie à mon à ma condition de célibataire je vais déprimer ou je vais me bourrer la gueule pour oublier non enfin je pense que c'est un truc qui est en train enfin en tout cas peut-être dans ma bulle moi je vais peut-être dans une bulle aussi mais ça m'a jamais même quand j'étais plus jeune ça a jamais été une thématique et je crois que même quand j'étais en couple j'ai jamais fêté la Saint-Valentin avec mes mecs parce que j'avais des mecs qui étaient qui s'en foutaient aussi donc voilà enfin je sais pas ce que t'en penses mais ouais ça me fait penser à quand j'étais en tour du monde en cargo je me suis arrêtée en Chine et le 14 février j'étais avec des meufs chinoises que j'avais rencontrées à l'auberge de jeunesse et on était dans un petit boui boui à manger des des plats chinois des nouilles ou je sais quoi et genre on parlait de ça de la Saint-Valentin on était trop contents d'être ensemble c'est trop improbable comme Saint-Valentin et genre les meufs elles avaient jamais elles s'étaient jamais sorties avec personne elles avaient jamais péché aux personnes de leur vie alors qu'on avait le même âge c'était trop intéressant t'avais quel âge ? moi j'avais genre 24 ans et enfin il y a plein de gens en France aussi qui péchaient aux personnes avant 30 ans ou même toute leur vie mais je veux dire en Chine c'est vraiment tu es célibataire jusqu'au mariage peut-être je sais pas c'est vraiment caricatural et raciste je pense pas que c'est vrai mais en tout cas pour ces meufs là elles avaient jamais péché aux et du coup c'était intéressant d'en parler qu'est-ce qu'elles disaient ? bah qu'elles étaient genre enfin je me rappelle plus exactement mais qu'elles avaient jamais fêté la Saint-Valentin qu'elles avaient jamais fait chaud aux personnes qu'elles étaient timides qu'elles savaient pas comment faire après il y en avait une qui était plus dégourdie donc je pense enfin je me rappelle surtout d'une qui qui était genre trop gênée parce que je parlais de mec ou de sexe je sais plus c'était marrant après elle parlait mal anglais et je parlais pas chinois donc c'était pas non plus ça voulait pas très haut voilà non mais la Saint-Valentin voilà je pareil j'en ai rien à faire mais dans un autre pays des fois ça peut en Chine ça avait peut-être plus d'importance je sais pas mais en Chine la Saint-Valentin c'est quelque chose de très américain non enfin de très société de confrins ça a des origines en plus plutôt païennes judéo-chrétiennes plutôt que non je pense que c'est juste parce que comme tu dis en France je suis entourée de personnes qui en ont rien à faire et en Chine le seul point commun qu'on avait c'est qu'on savait que c'était Valentine's Day mais et du coup moi je leur ai dit vas-y on en profite pour aller au resto et c'est trop drôle comme idée mais en fait on s'en foutait je pense mais je pense qu'il y a des gens qui fêtent en Chine comme en France en fait du coup après il y avait la dépendance affective on en a déjà parlé toi ça te parle la dépendance affective ou non t'es pas écoute j'ai souvent enfin moi j'ai pas eu des quand j'étais en couple c'était longtemps en général j'ai pas je suis pas le genre de personne à enchaîner les relations je suis souvent enfin en gros j'ai des longues relations et ensuite je suis célibataire longtemps j'ai été dépendante affective de mon ex je pense parce que j'étais bon c'était quelqu'un de narcissique et on était jeunes et je pense qu'on avait pas trop idée des tenants et des aboutissants de l'amour et on pensait qu'on était les âmes soeurs et qu'on allait vivre ensemble jusqu'à la mort vivre vers des enfants etc donc on s'est un peu raconté des histoires et bon de ce moment là en fait est née aussi ma conscience féministe où je me suis rendu compte que je pensais que j'étais une personne très forte très indépendante et que en fait je me retrouvais dans un schéma complètement de relations hétéro normées où la femme se sacrifie pour son homme qui lui suit ses ambitions devient quelqu'un qui ne donne pas beaucoup pour la relation et se nourrit de la relation pour pouvoir briller et pour pouvoir évoluer en tant qu'individu et tant mieux pour lui qui est quelqu'un de très talentueux mais je me suis rendue je lui ai fait face à ces problématiques et c'est vrai que oui j'étais dans une dépendance affective vis-à-vis de lui et par rapport à l'amour qu'il me donnait après je pense qu'on a tous été tous et toutes plus ou moins été confrontés à ce genre de relation pour justement évoluer maintenant je pense que ces trois ans et demi de célibat m'ont fait énormément de bien m'ont permis d'évoluer de manière indépendante même si ça a été très difficile au début puisque j'étais encore enfin j'ai mis du temps à m'en remettre et donc c'est vrai que j'ai arrêté complètement de dater ou même tu disais toi tout à l'heure j'ai eu un peu un moment de misandrie où je me disais que les hommes c'était foutu qu'ils n'étaient pas assez déconstruits et que c'était extrêmement difficile de trouver un amour équilibré et débarrasser un peu de toutes ces injonctions et de toutes les choses qu'on a intégrées en fait même inconsciemment mais j'ai eu de la chance je pense j'ai rencontré quelqu'un qui a fait un chemin un peu similaire au mien dans le sens inverse du côté masculin du coup et qui a eu pris le temps en fait de se remettre en question et qui était prêt en fait à c'est à dire qu'on s'est rencontré au bon moment voilà à tous c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive et c'est surtout quand on a fait un chemin en soi et qu'on a appris vraiment à s'aimer et à être vraiment indépendant et à vraiment se focaliser sur soi et sur ses centres d'intérêt que ça arrive et cette personne elle est arrivée dans ma vie il n'y a pas longtemps mais 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 c'est une une bonne surprise et j'ai l'impression que voilà c'est pas quelqu'un qui est avoidant tu sais ce côté comment tu dis en français tu l'avais dit tout à l'heure qui qui est on available comment tu dis en français putain indisponible indisponible voilà qui tu vois t'as besoin de jeu en fait enfin pour moi l'amour c'est pas un jeu c'est pas un truc genre quand est-ce que je vais lui envoyer un message attendant mais là ça fait trois jours etc etc non il n'y a pas il n'y a pas à construire le désir en fait tu te fais désir enfin tu es désirable à partir du moment où tu es où tu es sûr de toi où tu t'aimes mais après pour moi ce qui compte c'est la communication de l'honnêteté et toutes mes relations même ma relation avec mon ex ça a été très très fulgurant parce qu'on était dans un on était dans de la réciprocité et on n'était pas là à faire genre qu'on s'en foutait l'un de l'autre ou à ne plus s'écrire pendant des jours pour pouvoir cultiver le désir non enfin la communication c'est la c'est la c'est clé c'est la chose clé dans une relation qui fonctionne et le désir le désir il est là et ils se cultivent ensemble et ils se cultivent pas par des jeux débiles de je te fuis moi je te suis moi je te fuis c'est pas ça l'amour ça c'est un jeu ça c'est des jeux c'est de la passion éventuellement c'est des jeux mais c'est pour moi c'est l'adolescence de l'amour en fait voilà et du coup tu l'as rencontré sur les applis de rencontre pour coller à notre épisode ou pas du tout alors indirectement c'est ça qui est drôle c'est que j'ai arrêté les applis pendant tout le confinement pareil que toi j'en ai eu j'avais plus du tout d'intérêt en fait j'étais dans une phase en fait où j'avais pas envie de j'avais pas de libido où j'étais focalisée sur mon podcast et sur d'autres choses sur mes amis enfin voilà et j'avais même toutes mes déroulations que j'avais en dehors des applications j'ai complètement arrêté donc j'ai vraiment eu un espèce de période de célibat mais choisi et donc du coup j'ai vécu cette période de manière assez sereine et profonde et le deuxième confinement arrivant je me suis dit bon là j'aimerais bien tu vois un petit truc là 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 donc je me suis remise sur les applis mais en mode genre ultra productivité tu vois je me mettais genre une heure par jour je me disais ok là tu swipes swipes t'écris 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 et tu vois ce qu'il se passe alors j'ai rencontré que deux mecs dans ce cadre là mais entre temps il y a tu sais sur Okokipi tu peux écrire des intros sans matcher avec la personne et donc à ce moment là avec ma copie avec une de mes potes on voulait faire un tattoo on a pas de sous toutes les deux donc on a pas contacté des studios rien du tout et t'as ce mec avec le profil tattoo for free qui m'écrit et qui me dit salut j'ai l'impression que tu n'as pas de tattoo mais peut-être que tu en voudras j'en avais mais bref est-ce que donc voilà moi je me lance je suis un tattoo artiste et j'aimerais pouvoir développer mon portfolio pour pouvoir ensuite postuler à des studios et donc je te fais je peux te faire des tattoos à un prix raisonnable et du coup j'ai en parlé à ma pote je lui dis vas-y est-ce que je lui écris etc bon au début je me dis c'est quoi cette histoire tu vois c'est qui ce mec chelou et il n'avait pas de photos enfin tu vois il avait juste des photos de son appartement avec un espèce de studio puis quelques quelques modèles de tattoo et donc du coup je lui écris je lui dis vas-y ok pourquoi pas est-ce que tu peux m'envoyer des modèles enfin voilà donc du coup on prend rendez-vous comme ça avec ma pote finalement avec ma pote on annule et puis on annule on annule et puis à un moment donné j'avais même oublié tu vois qu'il y avait ce truc de tattoo et finalement j'y vais quand même tu vois je me dis bon allez vas-y ça va être le confinement je me fais chier ça peut être drôle de me faire un tattoo voilà donc je vais chez ce mec sans aucune attente et même avec un peu limite de l'appréhension dans le sens où qui c'est ce gars tu vois genre ce gros hippie qui fait des tattoos enfin qui propose de faire des tattoos sur OkCupid je savais pas trop dans quoi je me lançais mais vraiment aucune attente en termes romantiques c'était vraiment j'avais vraiment une mauvaise image en fait pas une mauvaise image de lui mais une mauvaise enfin je sais pas je m'imaginais qu'il était vieux moche que c'était un prof de yoga je sais pas j'avais une très très mauvaise image de cette personne et donc j'arrive j'étais pas douchée je crois que j'étais habillée mais comme un sac enfin limite en pyjama j'étais mais vraiment pas du tout apprêtée donc je me retrouve j'ouvre la porte et je vois ce gars grand sexy et là j'étais là waouh et je me dis merde à quoi je ressemble pourquoi je me suis pas fait un effort tu vois mais j'avais des cheveux trop graves j'étais vraiment dans un enfin voilà et en fait on a pas mal discuté et on a accroché immédiatement et ça a été très intense enfin ça a été très intense c'est à dire qu'on a fait le tatoué etc mais au delà de ça c'était je pense un coup de foudre et du coup et du coup on s'est revu on s'est daté enfin puisqu'il était il est italien et il était chef aussi enfin il sait bien faire à manger donc du coup je lui ai envoyé un message je lui ai dit vas-y tu m'invites tu m'invites pour un dîner cuisine-moi une de tes spécialités et en fait ce qui était intéressant dans cette rencontre c'est que il avait un problème enfin il arrivait pas à bander parce qu'il avait un problème à l'aise enfin en gros il s'était blessé en faisant un déménagement et il m'expliquait qu'il arrivait pas qu'en ce moment il avait un problème et donc du coup il cherchait vraiment que des relations des relations qui ont du sens en fait et que le sexe pour le sexe c'était quelque chose qu'il avait beaucoup fait dans sa vie et que ça l'intéressait plus et en fait notre premier date on n'a pas couché ensemble ce qui je pense ne m'est jamais arrivé dans ma vie et c'était assez du coup il s'est complètement focalisé sur mon plaisir et j'étais complètement waouh enfin j'étais j'étais là je me disais mais c'est merveilleux je suis amoureuse ça y est et voilà et de fil en aiguille ça s'est passé très vite alors maintenant je pense que c'est le confinement qui a aussi aidé parce qu'on n'a pas on n'a pas nos vies de manière enfin tu vois moi je suis très occupée de manière générale je sors pas mal et j'ai plein d'activités et le fait d'avoir du temps en fait pour soi et pour l'autre ça aide ça facilite je pense que ça accélère les relations les relations naissantes en tout cas ça les accélère et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le jeu et qui est très qui est très disponible en fait émotionnellement sans pour autant être un gros contrôlant ou très oppressant je pense qu'on s'est trouvé à des moments de nos vies où on était bien dans notre peau et où on avait tous les deux nos projets et donc du coup voilà oui je l'ai rencontré via une app mais pas pour dater donc voilà c'est rigolo c'est magnifique comme histoire c'est vraiment un conte de fées je pense qu'il faut faire un film genre je l'écoutais et j'étais en mode ah je suis trop amoureuse mais tu sais les rencontres elles se passent c'est toujours comme ça la vie les rencontres elles se passent quand tu attends le moins et c'est pour ça que moi j'ai jamais été une grande fan des applications de rencontres parce qu'à partir du moment où tu mets une intention ou t'as une attente t'es souvent déçu puisque tu y vas pour dater et ça moi ça m'a jamais correspondu je sais qu'il y a des personnes qui me disent non tu t'en fous il faut pas avoir d'attente etc mais forcément t'as une attente parce que tu vas pas te faire t'es pas là pour te faire des potes en fait donc je pense que pour moi ça a tout changé le fait d'aller voir un mec pour autre chose que dater bon même si c'était via une application de rencontre ça a complètement tu vois comme je te disais j'étais pas du tout apprêtée j'étais pas du tout préparée psychologiquement enfin limite j'avais la flemme d'y aller enfin j'étais je me foutais enfin c'était aucune attente et je me suis laissée surprendre complètement et c'est pour ça que oui c'est comme dans la vie quand tu rencontres quelqu'un sans t'y attendre bon voilà c'est ça la vie c'est l'amour ça te tombe dessus je pense un peu difficile en ce moment mais les applications de rencontre ne te conviennent pas mais tu as un podcast sur les applications de rencontre en fait si tu veux ça m'intéresse beaucoup comme phénomène les applications de rencontre parce que moi je me suis mise il n'y a pas longtemps il y a un an j'ai eu l'idée de podcast il y a un an parce que en fait je me disais waouh en fait tu projettes vachement des attentes sur des profils que tu ne connais pas et donc qui peuvent t'offrir tous les possibles soi-disant et au début je me souviens quand j'ai commencé à me mettre sur OkCupid parce que j'avais essayé Tinder mais ça ne m'avait pas du tout correspondu et je me suis mise sur OkCupid qui est une application qui est un peu plus fun je trouve qui me correspondait en tout cas plus et je trouvais que les gens étaient assez cool et quand j'ai commencé à avoir tous ces gens qui m'écrivaient toutes les conversations intéressantes que j'avais j'étais là je me disais waouh mais c'est génial en fait je peux avoir un date tous les soirs avec des mecs différents et ils sont tous trop intéressants et mon dieu et mon dieu tu vois et j'étais complètement dépassée en fait par enfin c'était vraiment des shots d'adrénaline voilà et en fait je me suis mise à rencontrer des gars qui ne ressemblaient pas forcément à leurs photos mais qui m'ont quand même surprise tu vois j'ai quand même dit ah ouais tu vois ce mec je ne l'aurais peut-être pas rencontré enfin je ne l'aurais peut-être pas parlé si on s'était rencontré en soirée ou j'aurais pas peut-être pris le temps d'apprendre à le connaître etc etc et donc du coup je me suis dit waouh après tu vois tu as toutes ces questions là des attentes enfin moi effectivement j'avais aucune attente j'étais là en mode bon si j'avais envie de baiser en fait c'était ça mon attente principale mais forcément j'avais aussi envie de connecter tu vois j'avais envie de connecter avec une personne et d'avoir un sexe potable ce qui est quand même pas souvent enfin ce qui est plus difficile pour les femmes que pour les hommes mais mais effectivement tu vois il y avait tous ces trucs donc qu'est-ce que t'attends à quel moment tu vois on dit qu'on s'engage est-ce qu'on s'engage est-ce que t'es là pour rechercher une relation et donc du coup t'as tout ce truc tu sais cette différence soi-disant entre les femmes qui recherchent une relation sérieuse et les hommes qui recherchent que du sexe et donc tu vois via les applications la façon dont tu te définis et dont tu te présentes et ensuite qu'est-ce qui se passe dans la réalité comment ensuite tes attentes elles sont souvent déçues ou tu t'ennuies ou tu te lasses assez rapidement enfin voilà moi ça m'est arrivé avec un mec on s'est hérité pendant un voire deux mois et on rigolait trop enfin c'était trop rigolo et tout et puis d'un coup paf la connexion a disparu mais parce que je pense qu'on était tous les deux dans un truc où on faisait des efforts tu vois où on essayait un peu de tu vois ok on avait un peu envie d'avoir un plan cul quoi ou un plan cul amélioré et à partir d'un certain moment où tu sais où tu te connais un peu bah la magie disparaît parce que tu fais plus l'effort de voilà et donc j'étais complètement fascinée par ça en fait par ce fait de se rencontrer avant de vraiment se rencontrer et de déterminer tes attentes avant de rencontrer la personne et c'est pour ça que j'ai fait un podcast sur les applications de rencontre c'est plus par rapport au fait que ça challenge notre rapport à l'amour et ça le redéfinit complètement et surtout que ça nous met encore plus au centre de la relation puisque c'est nous qui nous présentons avant de rencontrer je sais pas ce que tu penses de tout ça et toi dans quelle mesure en fait ça a influencé ta vision de l'amour ouais ouais non mais je suis totalement d'accord en plus j'ai toujours ce mythe dans ma tête de gens qui ont rencontré la mort de leur vie ou juste l'amour passager sur les applications de rencontres alors que moi vraiment j'ai rencontré que des histoires de merde et du coup pour enchaîner je trouve que sur les applications de rencontres tu vas me dire ce que t'en penses mais il y a ce truc où t'es obligé de parler au début et du coup bah enfin en tout cas moi je parle pour savoir si j'ai vraiment envie de voir la personne après et du coup je suis dépendante affective donc on crée une espèce de relation assez forte on se parle tous les jours on passe sur whatsapp on s'envoie des photos on s'appelle au téléphone blablabla on apprend à se connaître et en fait du coup on s'investit les deux personnes s'investissent dans la relation alors que quand tu rencontres un mec en soirée et que tu baises avec lui bah tu connais pas la personne du coup on s'investit et après on va se voir je parle de en l'occurrence de trucs hétéros on va se voir on va baiser et là du jour au lendemain le mec disparaît gosse machin ou la meuf et en fait c'est ça qui me fait bizarre les applications de rencontres c'est qu'on te dit ouais c'est juste pour on peut penser que c'est juste pour des coups d'un soir et juste pour du sexe mais en fait c'est faux genre t'as de l'investissement on apprend à se connaître on dit des trucs intimes et après en fait on se rencontre et bah ça marche ou ça marche pas et du jour au lendemain la personne elle disparaît elle repart sur son application de rencontre et du coup c'est ça qui me faisait souffrir c'est de me dire mais en fait je préfère rencontrer quelqu'un dans la vraie vie au moins j'ai pas d'espoir et sur les applications de rencontres il y a vraiment ce truc de faux espoir tu projettes sur la personne et en fait après derrière tu la vois une fois deux fois et ça ça crève la relation t'as pas cette impression aussi ? mais complètement et c'est aussi pour ça que j'ai voulu un peu interroger les personnes qui les utilisaient pour comprendre en fait qu'est-ce qu'elles cherchaient quand elles se connectaient sur leurs applications de rencontres et tu vois moi quand j'étais plus jeune tu sais c'était le début d'Awell etc enfin je sais pas si t'as connu ça mais bon bref c'était le début des réseaux sociaux et il y avait des forums et en gros j'ai rencontré des gens via ce réseau et j'étais complètement tu sais surtout quand t'as 14 ans t'es en train de construire ta personnalité t'es dans un monde un peu imaginaire et j'ai créé enfin j'avais une bande de potes virtuels des gens que je n'avais jamais vus même pas leurs photos puisque échanger les photos c'était pas si commun et bon une personne qui est restée mon amie qui est très bonne amie à moi d'ailleurs toujours aujourd'hui mais c'était marrant comme je me suis impliquée émotionnellement avec ces gens que je ne voyais pas et avec qui je tchattais tu vois mais pourquoi parce qu'en fait déjà t'es dans une bulle quand tu parles avec une personne c'est comme si tu parlais à toi parce que tu vois ce que tu écris tu vois même quand tu fais une note vocale tu peux la réécouter enfin t'es toujours un peu dans tu te définis toi en fait avant de vraiment rencontrer l'autre et je pense que ça nourrit ton narcissisme en fait et c'est pour ça que ça peut être un peu dangereux et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont complètement indictes à ça elles n'arrivent pas à sauter le pas vraiment de la rencontre c'est à dire que de vraiment à un moment donné évoluer avec l'autre se rendre vulnérable et complètement lâcher prise t'es dans le contrôle en fait quand tu parles à quelqu'un en ligne parce que tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi tu peux t'imaginer la personne selon ce qu'elle dit tu peux complètement tu sais t'as pas les intonations de voix forcément t'as pas les expressions du visage t'as pas l'énergie qui se transmet enfin ton énergie c'est la tienne en fait et c'est toi ce que tu projettes dans l'autre et c'est pour ça que voilà c'est complètement c'est des fantasmes en fait c'est des fantasmes et il y a des gens qui dépassent pas ce stade là mais moi j'ai vraiment l'impression c'est pour ça que je te disais tout à l'heure c'est de l'amour adolescent un peu tu vois c'est quand t'as besoin de te rassurer toi de te construire mais ça peut être que éphémère parce que l'amour c'est autre chose c'est quelque chose qui te permet de te dépasser encore plus et de voilà j'ai jamais vraiment compris enfin moi j'ai jamais été une personne qui était addict au tu sais aux relations au début de relation c'est à dire tu sais il y a des gens qui enchaînent les débuts de relation parce qu'ils veulent toujours être dans ce dans ce shoot du début mais à un moment donné quand il n'y a pas de connexion profonde c'est le néant en fait c'est juste toi qui te convainc qu'il y a il y a quelque chose d'intéressant mais en fait c'est des élus parce que t'es addict à voilà aux premiers instants aux premiers émois mais en fait t'es pas prêt à aller plus loin que ça quoi et les applications c'est vrai que ça ça nourrit ce sentiment là et c'est pour ça que ça peut être un peu un peu problématique je trouve c'est pour ça aussi que je pense que il faut pas trop discuter il faut plus être dans une rencontre tu vois il faut se dire ok pour moi c'est difficile si je suis un peu plus comme toi j'aime bien quand même connecter et savoir si la personne est sympathique et si on peut bien s'entendre mais j'ai décidé qu'il fallait que je rencontre directement la personne parce que sinon t'as trop le temps de te faire des idées qui vont être forcément fausses parce que tu peux pas savoir à quoi la personne ressemble vraiment même si c'est un super beau gosse une super belle gosse l'énergie le charme c'est quelque chose que tu vois que quand tu te rencontres ouais non c'est pour ça que je me enfin j'en viens à la conclusion de me dire que les applications de rencontres c'est pas fait pour moi parce que vraiment je mets trop je mets trop dedans et je suis dépendante affective et ça ne marche pas et j'ai toujours l'impression de donner et de rien recevoir en retour quoi mais pourquoi t'essayerais pas justement de juste tu vois d'écrire 3-4 phrases pour voir si le mec est pas trop con ou la meuf et ensuite sauter le pas juste aller faire une balade après ça peut ça peut être horrible mais ça peut être sympa ça peut être neutre mais tu peux tu vois t'as pas le temps de trop t'identifier en fait à la personne et de trop de trop t'imaginer des choses et donc de souffrir ouais je vais peut-être faire ça mais c'est vrai que j'adore écrire c'est pas et puis quand j'habitais à Paris bien sûr c'est plus facile quand t'habites dans une grande ville tu peux sortir faire une balade mais moi à Lançon y'a vraiment personne sur les applis voilà donc du coup à chaque fois je fais des rencontres mais de gens qui habitaient à Paris enfin non je sais pas trop quand on est dans une grande ville oui c'est possible mais quand on est dans une petite ville franchement de toute façon l'intérêt de l'application de rencontres est assez limité parce que forcément si tu rencontres quelqu'un il habite à 20 kilomètres donc on va pas pouvoir se voir ouais je sais vraiment pas quoi faire de tout ça l'autre jour je me disais ah j'ai envie de parler j'ai envie de draguer j'ai envie de faire parce qu'on peut aussi faire du sexe à distance juste tu vois s'appeler au téléphone et tout faire un Skype j'ai juste envie qu'il se passe quelque chose dans ma chatte tu vois ou dans mon coeur et après je me dis non je vais souffrir bah après tu peux tu peux le faire d'une manière un peu plus chill c'est à dire ne pas tu vois te connecter voir ce qui se passe discuter éventuellement voilà c'est toujours une question d'équilibre en fait enfin je pense qu'il faut c'est sûr que t'as des choses que tu ne contrôles pas forcément des émotions qui viennent mais ouais on est dans une période un peu difficile en fait pour rencontrer des gens en dehors des applications des réseaux sociaux peut-être directement tu sais demander à FaceTime ou j'en sais rien tu vois tu sais enfin ou à faire un Zoom ou j'en sais rien une vidéo mais pourquoi pas tu vois je sais qu'il y a des gens qui font ça enfin je suis dans des forums de nanas de Berlin genre International Girls Dating App je sais pas quoi et c'est drôle parce qu'elles racontent leurs histoires de dating pendant le confinement sur les applications de rencontre et il y en a beaucoup qui disent qu'elles font ça en fait elles se connectent sur enfin ils se font des dates virtuelles et déjà tu vois t'as une idée déjà tu prends pas de risque et puis au pire si c'est nul bah tu raccroches tu vois enfin c'est encore plus simple que juste dire bon bye ou inventer une excuse quand t'es dans un café ou quoi et tu vois la personne déjà ses expressions comment elle interagit pourquoi pas tu vois tu pourrais faire ça sans trop mettre sans y mettre trop d'attente mais tu vois si t'as des besoins pourquoi pas ouais non mais c'est possible après ouais comme je suis vraiment fragile et que j'ai vraiment j'essaie de me protéger tu vois genre vraiment je sais que ça peut déraper en deux secondes je peux me faire des films et tout genre vraiment je projette trop et c'est pour ça que la rencontre offline c'est vraiment mieux pour moi parce que du coup je peux pas projeter trop sur la personne en face c'est possible aussi mais les pires fois où j'étais dépendante affective où j'ai fait n'importe quoi c'était sur les applications de rencontres quoi donc donc j'espère qu'on va pouvoir rencontrer des gens au bout d'un moment et puis on peut toujours en rencontrer c'est juste différent quoi et du coup voilà ça arrive à ma conclusion parce que ça fait quand même longtemps qu'on parle mais mais j'insiste vraiment sur d'autres formes en fait d'amour de relation c'est vraiment important pour moi de me dire que certes les applications en rencontre c'est pas fait pour se faire des amis mais pourquoi on pourrait pas se dire bah ce mec ou cette personne est pas faite pour moi mais en fait sexuellement mais en fait je l'aime bien donc on va devenir pote ou pourquoi on pourrait pas penser à des relations plus ouvertes non exclusives le polyamour enfin je trouve que les applications rencontres ça permet en fait d'inventer des nouvelles formes de relations et que moi je m'enferme et que beaucoup de gens s'enferment dans le enfin en fait tout dépend de ce qu'on en fait et je m'enferme dans des schémas de dépendance affective de trucs hétéro pourris alors qu'en fait c'est vraiment un milliard de possibilités et même ton histoire avec le tatoueur en fait ça prouve que bah tu vois quand il y a un mec sur OkCupid qui met pas sa photo bah moi je vais pas le matcher enfin tu vois ça prouve qu'en fait tu peux pas prévoir tout ça et les applications de rencontres ça pourrait juste nous permettre de nous ouvrir à d'autres personnes et pourtant on fait l'inverse voilà c'était ça ma conclusion c'est à moitié optimiste et à moitié pessimiste je sais pas si t'as une conclusion ah oui non mais complètement je te rejoins absolument sur ce point là et d'ailleurs j'avais interviewé une personne Lucille qui a rencontré son copain alors qu'il avait pas mis de photo il avait un faux profil c'est à dire qu'il avait un profil de blague où il avait mis une photo de Dark Vador et il avait complètement déliré sur sa bio et elle elle est un peu geek sur les bords aussi donc elle avait matché et elle juste pour délirer en fait ils ont commencé à triper de ouf mais pas du tout ils sont pas du tout ils sont pas rentrés dans ce truc classique alors qu'est-ce que tu recherches comment tu t'appelles c'est quoi tes passions dans la vie non ils sont mis complètement ils ont fait un jeu de rôle en fait et c'est tout et en fait ils ont dit bon bah aussi on se rencontrait et donc elle disait clairement le mec je ne savais pas à quoi il ressemblait il y avait que lui qui savait à quoi je ressemblais donc peut-être que c'était un énorme enfin que ça allait être un gros moche ou on allait pas du tout se plaire ou voilà et finalement en fait c'était un mec très mignon et tu vois encore une fois pas d'attente et ça a fonctionné pareil avec avec Léo et lui il me disait moi quand j'étais sur les apps normal tu vois en mode pour dater mais j'avais jamais de match et moi j'aurais certainement pas matché avec lui je te le dis j'aurais pas matché avec lui et donc du coup je pense qu'il faut se libérer un peu de tout ça et limite il faudrait qu'on fasse des applications sans photos juste mais c'est difficile parce que du coup t'as l'impression de pas être dans le contrôle tu te dis ah non si la personne elle est trop moche elle a honte enfin je sais pas je vais me sentir mal à l'aise mais je pense qu'il faut qu'on se libère de tout ça et ce que tu disais aussi tout à l'heure sur pourquoi pas rencontrer même des amis j'ai une copine qui m'a parlé d'une application elle est enceinte à Londres et elle est seule elle a personne elle connait pas de personnes autour d'elle de femmes autour d'elle qui sont enceintes et il y a une application qui permet dans les grandes villes notamment de se faire rencontrer les femmes enceintes pour pouvoir discuter de tes expériences etc donc tu vois il y a des nouvelles formes d'applications en compte qui se créent et tant mieux il faut qu'on se libère en fait de ça en fait et je pense que c'est aussi ton podcast par rapport aux injonctions à être en couple pourquoi toujours vouloir rechercher absolument une relation pour te sécuriser etc tu vois pourquoi pas explorer différentes formes je sais que à Berlin surtout bon tu t'imagines que tu as toutes les formes de relations possibles imaginables un profil sur deux c'est des open relationships c'est des gens qui sont en couple ouverts machin donc bon après moi je questionne un peu aussi c'est ça parce que ça prend du temps comme tu disais sur les applications et si t'es déjà en couple et qu'en plus tu recherches d'autres personnes sur les applications bah putain t'as vraiment tout ça à faire quoi toute ta vie est concentrée sur les relations mais pourquoi pas tu vois pour moi c'est une thématique aussi avec Léo du coup la monogamie enfin est-ce qu'on est monogame ou pas tu vois parce que finalement on a tous les deux on a tous les deux toujours été dans des relations typiquement hétéro normées monogames de fidélité etc on a tous les deux je pense vécu enfin on a trompé été trompé donc à un moment donné on se dit bah écoute on s'aime enfin on s'aime on se respecte pourquoi on devrait s'empêcher de vivre des choses avec d'autres personnes si ça arrive tu vois pas forcément les provoquer pas être toujours dans cette recherche de la conquête et de la séduction mais si t'as une connexion à un moment donné avec une personne qui elle soit sexuelle émotionnelle pourquoi pas en fait mais bon tu vois ça me challenge moi aussi je suis hyper possessive je suis jalouse ça me pose problème mais intellectuellement j'y réfléchis et on y réfléchit ensemble et voilà alors après est-ce que les applications c'est un moyen de vivre ça ou peut-être faire d'autres choses avec d'autres personnes j'ai aussi des amis avec qui j'ai eu un couple d'amis avec qui j'ai eu une histoire une petite histoire qui maintenant ont une histoire avec un autre couple et qui sont dans un pur polyamour de couple c'est incroyable mais moi ça me fascine d'ailleurs je pense que je vais faire un épisode là-dessus parce que c'est hyper intéressant et ça challenge en fait toutes nos idées en fait sur le couple parce que qu'est-ce que c'est le couple en fait c'est quelque chose qui te donne l'illusion de te sécuriser en fait d'avoir toujours quelqu'un qui est là pour toi qui te supporte mais cette personne même si c'est un amour génial la personne peut aussi arrêter de t'aimer mourir c'est horrible ce que je dis mais c'est vrai tu peux perdre une personne du jour au lendemain donc tu peux pas mettre toute ta vie entre les mains d'une personne c'est pas possible et donc du coup il faut apprendre comme tu dis chercher l'amour partout voilà c'est ma conclusion merci Anissa pour finir l'épisode je vais mettre dans la description les deux vidéos Youtube que j'ai faites sur le sujet des relations hétéro toxiques donc la première vidéo s'appelle ma première sex tape c'est pas une sex tape mais ça parle donc des relations de mes relations avec des mecs sur les applications de rencontres de dépendance affective de violence psychologique de la part de ces mecs et la deuxième vidéo qui s'appelle ma seconde sex tape c'est plus sur le côté sexuel de ces relations de déception du mauvais sexe vraiment de mes attentes beaucoup trop hautes pour ces messieurs donc voilà je vous conseille de regarder les vidéos Youtube si vous ne l'avez pas encore faite parce qu'elles sont assez drôles pour écouter Homo Swipiens je vais aussi mettre dans la description de l'épisode le lien du podcast d'Anissa une dizaine d'épisodes sont déjà en ligne et je te conseille particulièrement celui avec Louisa publié en juin 2020 Louisa tu sais c'est la personne avec qui j'ai joué au bingo des célibataires dans l'épisode 3 de Sologamy Louisa c'est aussi la personne derrière le podcast Single Jungle bref Louisa est aussi passée dans Homo Swipiens et l'épisode est très fort je te le surconseille en attendant si tu as aimé cet épisode gros sauveur spécial Tinder spécial Saint Valentin je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologamy et Homo Swipiens sur ton application de podcast préféré tu peux aussi le partager avec tes proches ce serait super en ce magnifique 14 février merci et au mois prochain je reviens le premier mardi de mars avec un ou une nouvelle invitée célibataire surprise si tu veux participer à Sologamy toi écris-moi je le répète n'importe qui peut participer à ce podcast il faut juste te définir comme célibataire quelle que soit ta définition merci et bonne Saint Valentin et surtout si tu es seule comme moi amuse-toi bien salut Anissa au revoir Marie merci 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 Sous-titrage ST' 501